Les espions et l'histoire Une émission de Madeleine Rico Réalisée par Evelyne Frémy Je me suis permis, monsieur le ministre, de me faire accompagner du commissaire Sébille. Bonjour, commissaire. Monsieur le ministre. Oui, je pense en effet que son assistance et celle des brigades mobiles qu'il a créées nous seront utiles pour le cas où nous déciderons de donner suite à l'affaire dont vous m'avez entretenu hier. Vous avez très bien fait, monsieur Aignan, car plus je réfléchis à cette lettre qui m'a été adressée, plus je pense que celle-ci n'est pas l'œuvre d'un sinistre farceur, mais celle d'un maître chanteur doublé d'un espion. Je me dois donc de la prendre en considération. En tant que ministre de la Marine française. Monsieur le chef de la Sûreté m'a parlé de cette lettre, mais j'aimerais, si vous le permettez, monsieur le ministre, reconnaître les termes exacts. Ah, voici. Mais le mieux que vous en fassiez la lecture à haute voix, afin que nous en mesurions ensemble la crédibilité. Cette lettre est donc adressée à monsieur le ministre de la Marine, Gaston Thomson, et datée du 9 septembre 1907. Monsieur, je possède un cliché des documents suivants. Premièrement, code des signaux et instructions. Deuxièmement, signaux de reconnaissance des mots secrets de la flotte en Méditerranée. Troisièmement, chenot de sécurité des cinq ports. Je m'adresse à vous avant l'étranger. Je vous livrerai le cliché négatif unique que je possède. Je veux 150 000 francs. Si le prix vous semble trop fort, proposez votre dernier prix et insérez à la petite correspondance du journal le plus tôt possible la note suivante. Paul Lapierre accepte prix demandé ou tel prix. Si je n'ai pas de réponse dans les huit jours, je vends à l'étranger et vous devrez changer votre système de chiffrage, ce qui vous coûterait plus de temps et d'argent. Comme preuve, je puis vous donner le deuxième mot secret. La lettre, évidemment, n'est pas signée. Oui, il me semble vraiment, M. le ministre, avoir été écrite par un collégien romanesque et non par un espion. Vous avez peut-être raison, M. Aignan. Mais imaginez que cette proposition soit vraie et que nous n'acquérions pas les documents secrets. Ce serait, en cette période de tension internationale provoquée par les affaires marocaines, presque livrer notre flotte de la Méditerranée à un autre pays. Sans doute l'Angleterre ou l'Allemagne. Oui, je reconnais que c'est un risque grave à courir. Mais, avant de céder à ce chantage, il faudrait obtenir une preuve convaincante que le maître chanteur possède bien ses documents secrets. Quelle action proposez-vous, commissaire Sébille ? On peut toujours faire insérer dans les petites annonces du journal un texte semblable à celui-ci. Paul Lapierre, avant fixé prix, aurait besoin preuve concluante que posséder marchandise. Cela me semble parfait. Oui. Et nous verrons si ce mystérieux correspondant se manifeste à nouveau. Veuillez écouter aujourd'hui l'affaire ULMO, une pauvre histoire. Avec Sylvain Joubet et la participation de Rolf Lemoyne. M. Aignan, commissaire Sébille, j'ai reçu une nouvelle lettre de l'espion que je crois, hélas, pouvoir l'appeler maintenant ainsi, avec certitude. Elle est datée du 21 septembre et voici la teneur de sa première partie. Je vous envoie, M. le ministre, pour preuve, six de mes clichés non développés. Développez ces clichés et vous serez convaincus. Voilà, j'ai fait, messieurs, développer ces clichés. Il n'y a aucun doute, cet homme est en possession de documents secrets de notre marine nationale. Mais en ce cas, il faut non seulement récupérer ces documents, mais tenter d'appréhender le malfaiteur afin d'être assuré qu'il ne continuera pas par la suite à espionner. Je pense que cela sera possible, car l'homme semble aux abois, ainsi que le démontre la deuxième partie de la lettre. Il écrit ceci. Je suis pressé. Mon dernier prix est 105 000 francs. 6 juin, la façon dont je veux que s'opère la livraison. Inséré dans le journal lundi matin, Paul Apierre accepte prix et mode de livraison proposés. Une fois les clichés développés, inséré mercredi au plus tard, Paul Apierre, je pars 9h20 soir, telle date. Procéder ensuite comme suit. Partir seul avec 105 000 francs. Lundi soir, 9h20 pour Toulon. À Toulon, vers une heure de l'après-midi, retirez poste restante, lettre sous adresse MRP 349, qui fixera lieu rendez-vous. Pour marquer votre présence dans le train, agitez mouchoir en entrant dans la gare de Toulon, à la fenêtre du wagon, jusqu'à complet arrêt du train. Ces conditions sont rocambolesques. Il ne s'imagine tout de même pas, ce maître chanteur, que vous allez partir vous-même à Toulon, monsieur le ministre. Non, mais il ne faut pas que votre envoyé soit un inspecteur, mais plutôt un officier de marine, afin qu'il ne se méfie pas. Naturellement, mes hommes se trouveront aussi dans le train, puis à la poste. Mais l'espion ne pourra-t-il pas s'apercevoir de leur présence ? Ils n'aborderont pas votre officier, mais le suivront discrètement, afin d'intervenir au moment voulu, pour prendre l'homme sur le fait, c'est-à-dire au moment de l'armise des 105 000 francs. En somme, le lieutenant de vaisseau Chardon, et nous, à sa suite, nous n'aurons fait qu'un voyage éclair à Toulon, puisque nous voilà à nouveau dans le train en direction de Paris. Je donnerai cher pour savoir quelles instructions contenait la lettre que Chardon a retirée au bureau de poste. L'être arrivé le matin même, nous a dit notre collègue de Toulon. Nous risquons de passer la nuit dans le couloir à bavarder pour surveiller les faits et gestes du lieutenant. Nous voici déjà au bagne. Dans quelques minutes, nous serons à Marseille. Il se passera peut-être quelque chose dans cette gare. Tu as raison. Chardon vient de se lever. Ne bouge pas. Continue à lui tourner le dos. Je le vois très bien. Il sort ostensiblement de sa poche pour nous prévenir, sans doute, le petit paquet qui contient les 105 000 francs. Il se dirige vers les toilettes. Il y entre. Le lieutenant a sans doute reçu l'instruction de placer la somme dans les lavabos. Ah, tu as raison. Chardon revient déjà. Et il n'a plus le paquet dans les mains. Le train entre en gare Saint-Charles. Le lieutenant descend. Il se dirige vers le buffet. Ah. Pardon, pardon, messieurs. Y a-t-il une place de libre dans ce compartiment ? Ah, je ne sais pas. Ben, voyez-vous même ? Quoi de neuf ? Chardon a mis l'argent dans les toilettes. Va te placer de l'autre côté du compartiment pour que nous puissions coincer le bonhomme quand il viendra le prendre encore. Excusez-moi, je vois que le compartiment est complet. Bon sang, ça y est, quoi. Un homme distingué vient d'entrer dans les toilettes. Alors, préparons-nous pour lui foncer dessus dès qu'il en sortira. Allez, allons-y ! Oh, mais enfin, messieurs, comme voulez-vous ! Vous arrêtez pour espionnage. Un espion, moi ? Vous pouvez vous tromper, je suis consul de France en Russie. Voici mes papiers. Mais le paquet n'est pas sur lui. Mais non ! Il est là, intact, dans l'armoire, sous l'actuvette des lavabos. Excusez-nous, monsieur. Monsieur le consul, il nous reste à vous présenter toutes nos excuses. Il s'agit effectivement d'un regrettable malentendu. Je me plaindrai au chef de la Sûreté, messieurs, soyez-en sûr. Je ne vous fais pas compliment de votre flair. Monsieur Aignan, monsieur le commissaire Sébille, vos inspecteurs ont fait rater l'arrestation de l'espion. Lisez la lettre que je viens de recevoir de lui. Vous permettez, monsieur le ministre ? Vous avez voulu des garanties, je vous les ai données et je le regrette. Un peu avant Arles, je suis entré dans le lavabo que j'avais désigné, je n'ai rien trouvé. Vous le regretterez aussi. Un grand événement s'accomplira contre la marine et vous-même. Cela veut dire qu'il va livrer ses documents à l'étranger. Cela m'étonnerait, il n'aurait pas pris la peine de vous écrire. Oui, Sébille a raison, il faut reprendre contact avec l'homme. Mais comment ? Par les petites annonces du journal. Insérons-en aussi dans la République du Var, car l'espion semble résider à Toulon. Et que proposez-vous de faire insérer ? Ceci, monsieur le ministre. Paul à Pierre, télégraphié, conditions imposées, toujours disposé vers ses prix contre livraison complète marchandise. Ceci me semble insuffisant. L'homme risque d'échapper une fois de plus. Il faut avoir avec lui un contact direct et compléter le texte que vous venez de nous donner, monsieur le chef de la sûreté, par une insertion telle que celle-ci. Indispensable à nous rencontrer pour livraison marchandise et paiement, fixé date et endroit. S'il répond à ses annonces, notre homme sera bien ego, ce me semble. N'importe qui peut deviner un piège. Il se croit peut-être suffisamment intelligent pour le déjouer. Ma fréquentation des malfaiteurs me permet d'affirmer qu'ils s'abusent beaucoup sur leurs capacités. Bien, souhaitons que votre expérience vous fasse deviner juste. Aspecteur Sultzbach, vous savez très précisément ce que vous devez faire pour suivre les instructions données par la carte-lettre de l'espion en date du 19 octobre. Oui, commissaire Sébille. Je dois prendre le train du midi, le 22 octobre, à 9h20 du soir. Me rendre à la descente du train au Grand Hôtel à Toulon, m'y inscrire sous le nom de Barreau, et y attendre la communication téléphonique qui doit, vers une heure de l'après-midi, me dire sous quels initiales je retirerai une lettre post-restante. Pour ce faire, je devrais arborer des marguerites à la boutonnière. Je pense que notre individu ne doit pas être très au courant de la botanique. Des marguerites fin octobre, il n'y en a guère. Et c'est une fleur trop banale pour qu'on la trouve chez les fleuristes. Il m'a fallu en acheter d'artificiel. Vous serez regardé dans les rues de Toulon avec cette boutonnière, n'en soyez pas surpris, mon pauvre Sultzbach. Enfin, dès que vous aurez lu cette lettre, essayez de prévenir votre collègue Sienitsky. Il se tiendra toujours non loin de vous. Prévenez-le de l'endroit du rendez-vous qui, si je me rapporte à cette carte-lettre, sera choisi à dix kilomètres environ de Toulon, en lieu découvert pour éviter un guet-apens. Je ferai l'impossible pour avertir le plus discrètement possible Sienitsky. Sinon, je tenterai d'arrêter l'homme tout seul. À bientôt, Sultzbach. Et, bonne chance. M. Barreau, je crois. Oui ? Qui a-t-il porté ? Ah, voici une lettre que l'on m'a chargée de vous remettre quand vous sortirez de l'hôtel. Quand l'a-t-on apporté ? À l'instant. Et qui l'a apporté ? Un gamin qui est reparti aussitôt. Bien, merci. Asseyez-nous dans le hall et disons ce poulet qui me permettra peut-être d'enlever ces ridicules marguerites. Prenez un taxi, rue Racine, côté ouest du théâtre. Faites-vous aussitôt mener à Olioule et là, prenez la route des Gorges. Au kilomètre 20, renvoyez la voiture vous attendre à Olioule et continuez à pied jusqu'au kilomètre 19-200. Là, attendez-moi, je viendrai à motocyclette ou à pied. Tâchez d'être au rendez-vous vers 3 heures. Vous repartirez pour Paris à 6 heures. Tenez parole, soyez seul et ne faites rien pour m'attraper. Bien, essayons de prévenir Sienitski. Où est-il ? Ah, près de la porte d'entrée de l'hôtel. Il regarde les programmes du théâtre. Je vais pouvoir le frôler en sortant. Hé, Sienitski, rendez-vous Gorges d'Olioule, kilomètre 20. Je commence à me demander si notre mystérieux correspondant va venir. Voilà déjà un quart d'air que j'attends à l'endroit fixé. Oui, cette gorge est sinistre, bien propre à un guet-apens. Il ne vient pas, soupçonne-t-il, un piège. Pourtant, si c'est le jeune homme au canotier dont la voiture est passée il y a quelques instants, il a pu voir que j'étais seul. Ah, voilà un homme qui apparaît au détour de la route et qui se dirige vers moi. Il est bien camouflé avec son cache-poussière, sa casquette à rabat et ses lunettes d'automobilistes. Gardons notre sang-froid et allons à son devant. Êtes-vous Pierre ? Je suis Paul. Je suis Pierre. Voici Dasson. Vous avez des clichés ? Oui. Je lève les bras en l'air pour que vous constatiez que je ne suis pas armé. Je pense que vous ne l'êtes pas non plus. N'avancez pas, sinon je tire. Passez-moi votre enveloppe. Voici les clichés. Votre revolver m'a au moins servi à appeler mes collègues qui doivent se trouver dans les rochers alentours. Oui. Je me présente. Inspecteur Sulzbach. Mais vous, qui êtes-vous ? Enlevez ces grosses lunettes qui vous masquent le visage. Mais vous êtes tout jeune. Oui, j'ai 25 ans. Ne seriez-vous pas un officier de marine ? Oui. Je suis enseigne de vaisseau à bord du contre-torpillon à la carabine. J'ai trahi ! Laissez-moi me tuer ! Allez, tendez-moi vos poignets, monsieur l'espion. Que je vous passe les menottes. C'est Nitski, je pensais bien que vous étiez dans les parages. Le commissaire Sebi, il arrive. Il n'est pas fort comme alpiniste. C'est pas vrai, commissaire ? Ces rochers sont un peu abruts pour mes jambes. Félicitations, inspecteur Sulzbach. Vous avez bien manœuvré. Auriez-vous oublié, commissaire Sebi, que je suis un ancien champion de boxe ? Ça n'a pas été difficile de désarmer ce blanc-bec. Il ne nous reste plus qu'à l'emmener dans sa propre voiture. À Toulon, au juge d'instruction l'aidait. Il saura lui faire dire pourquoi un officier de marine est devenu un lamentable espion. Allez, en route ! Je voudrais, monsieur Benjamin Hulbaud, que vous me donniez non seulement votre identité, mais encore des détails précis sur votre vie. Car je puis vous assurer que les inspecteurs qui ont participé à votre capture, et moi-même, sommes stupéfaits de voir que l'espion qui s'apprêtait à vendre des documents secrets au ministre de la Marine, et qui en a peut-être livré d'autres à des puissances étrangères, est un jeune officier de la Marine française. Nous voudrions savoir ce qui a pu vous amener à accomplir cette forfaiture, et qu'elle en est exactement la graphité. Je suis à votre disposition, monsieur le juge d'instruction, mais je vous assure que je n'ai pas offert ces documents à une puissance étrangère. Nous ferons les vérifications nécessaires. Maintenant, répondez à mes questions. Vous êtes né le... Le 17 février 1882, à Lyon, où mon père était industriel tanneur. Était ? Il ne l'est plus ? Non, il est mort il y a deux ans. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à ne pas exercer la profession de votre père, mais à embrasser la carrière militaire navale ? J'étais doué pour les mathématiques et les sciences, et j'étais passionné par les récits d'aventures et de voyages. Pierre Lottie était mon auteur favori. Vous vous êtes donc présenté à l'école navale ? Oui, j'ai été reçu troisième. J'étais le plus jeune de ma promotion. Vous vous rendez-vous compte que ce début laissait bien présager de votre avenir ? Oui, mais j'ai été très malheureux au bord d'un. Vous étiez déçu ? Vous pensiez que vous aviez mal orienté votre vie ? Non, mais j'étais l'objet de brimades de mes camarades. Pourquoi ? Parce que j'étais israélite et qu'à cette époque, le capitaine Dreyfus repassait pour la deuxième fois en conseil de guerre. Je comprends. Mais vous avez pourtant continué. Oui, mais je garde un affreux souvenir de ces deux années de Borda. Mais je suppose qu'à votre sortie du Borda, vos supérieurs n'ont pas dû tenir compte de votre religion. C'est exact. Sur quel bateau avez-vous servi ? À ma sortie de l'école navale en 1900, j'ai servi comme aspirant de deuxième classe sur le Duguet-Rouin. Puis j'ai été aspirant de première classe sur le Gaulois et le Portuau, navire avec lesquels je suis allé au Levant et en Amérique. C'est comme enseigne de vaisseau à bord du Guédon que je suis parti en Chine en 1903. J'ai séjourné ensuite dans la rivière de Saïgon avec la canonnière Lacéron. Et à la fin de 1905, je fus affecté aux Gaulois, puis en 1906, attaché au contre-torpilleur, la carabine en rate de Toulon, que j'ai quitté le 21 octobre, soit deux jours avant mon arrestation, après avoir obtenu un congé de deux mois pour subir un traitement. Un traitement ? Pour quelles maladies ? Des troubles intestinaux contractés en Cochin-Chine. Nous allons demander communication de votre dossier confidentiel militaire. Nous verrons comment vos commandants successifs vous auront jugé. Je suis à peu près assuré que vous n'y trouverez que d'excellentes notations, sauf... Sauf ? Sauf en ce qui concerne la période où j'ai séjourné à bord de Lacéron, dans la rivière de Saïgon. Qu'avez-vous fait à ce moment-là ? Je passais mes nuits à boire, à jouer. Et surtout, j'ai commencé à fumer l'opium. Ah ! Vous fumez l'opium, Benjamin Humeau. Oui, je suis intoxiqué. C'est l'opium qui m'a conduit à trahir. Nous verrons cela aussi. Vous vous êtes donc installé à Toulon en 1906, où vous demeurez ? Villa Glegley, rue Masséna, quartier du Mourillon. Vous y habitez seul ? Non, j'y demeure avec ma compagne, Louise Welch. Inspecteur Silsbach ? Oui ? Voulez-vous me lire le rapport qui concerne la dite Louise Welch ? La voici. Louise Welch, 25 ans, née à Clermont-Ferrand, dite la Belle Lison, connue pour ses mœurs légères et ses toilettes élégantes. Merci. Où avez-vous connu cette femme, Humeau ? Un soir au casino. Elle venait d'être élure reine de beauté. Vous fréquentiez avec cette Lison les restaurants, les lieux de plaisir de Toulon, et meniez un train de vie beaucoup plus luxueux que votre solde ne peut vous le permettre. D'où venait l'argent nécessaire ? J'ai hérité il y a quatre ans 75 000 francs de mon père. J'ai aussi gagné au cercle moderne de Toulon quand je me suis installé dans cette ville. Et maintenant, en octobre 1907, quelle est votre situation pécuniaire ? Oh, désastreuse. J'ai environ 3 000 francs de dette et ma situation était sans issue. Je ne voulais pas perdre Lison ni réduire mon train de vie. Il vous fallait de l'argent à tout prix, en somme. Oui. J'étais désemparé, affolé, la volonté annihilée, l'esprit brouillé par l'opium, dont je prends 30 à 40 pips par jour. J'ai perdu toute notion de la réalité, je l'avoue, monsieur le juge. Comment avez-vous pu, vous, officier français, avoir la pensée de voler des documents secrets et de les vendre ? Un jour, dans la fumerie que j'avais installée dans ma villa, cette idée m'est venue après avoir lu dans le journal le récit d'une affaire d'espionnage dans laquelle, par l'intermédiaire d'une agence de Belgique, aurait été vendue à des pays étrangers des documents militaires. Je pensais que mon poste de commandant adjoint de la carabine me permettait d'avoir accès à des documents confidentiels et que je pourrais les négocier. Je ne comprends pas que votre honneur de soldat ne vous ait pas fait rejeter cette pensée avec horreur. Non, car ce n'est que sous l'influence de l'opium que je méditais ce projet. Dès que j'étais de service à bord, j'y pensais pas. D'ailleurs, à bord, j'étais dans un tel état de fatigue et d'engourdissement que je n'agissais que machinalement. C'est pourtant en toute conscience que vous avez agi pour dérober les documents à bord. Oui, mais après, bien des alternatives de doute, de confiance ou de désespoir. Oui, les médecins experts apprécieront si l'opium a pu véritablement exercer cette influence néfaste sur vous, Hulmo. Pour moi, il me reste à connaître comment vous avez procédé pour dérober les documents. J'ai fait fabriquer une clé avec laquelle j'ai ouvert le coffre-fort de la carabine, dont je connaissais le chiffre en tant que commandant en second. J'ai pris les documents et je suis allé les photographier dans une chambre d'hôtel. Et puis je les ai remis à leur place. J'étais dans un grand état d'énervement des mois. Permettez-moi de douter de cette dernière déclaration. Car vous avez manifesté ensuite beaucoup d'esprit de suite dans votre correspondance avec le ministre de la Marine. Aviez-vous un complice ? Non, j'ai agi seul. La belle Lison n'était donc pas au courant de vos agissements ? Non, non, je vous le jure. À quel pays étranger avez-vous proposé ou vendu des documents secrets ? Ah, aucun, ça je vous le jure également. Bien. Nous allons vérifier tout vos dits, Hulmo. Mais je vous avertis que ce qui peut passer pour une faute grave, un manque de moralité, une négation du sens du devoir, un délit d'espionnage, sera considérablement aggravé si nous découvrons que vous avez eu des rapports avec des puissances étrangères et vous fera juger non seulement en tant qu'espion, mais en tant que traître. Eh bien, commissaire Sébille, et vous, inspecteur Sulzbach, quels sont les résultats de vos vérifications ? J'ai hâte de les connaître, je vous l'avoue. Tout semble concorder avec ce qu'a avoué Hulmo. Quel soulagement d'apprendre que ce nigaud, un garçon intelligent pourtant, que ce faible, ce joueur, ce jouisseur, ce fumeur d'opium, cet imbécile amoureux fou de la belle Lison, ne soit pas véritablement un traître. Ne vous réjouissez pas trop vite, monsieur le juge. Que voulez-vous dire ? Bien, lorsque nous avons jugé utile de vérifier le texte des télégrammes qui avaient été expédiés de la poste de Toulon en juillet, août et septembre, nous avons été intrigués par la teneur d'un de ceux-ci, daté du 12 août, envoyés à Bruxelles, post-restante, et adressés aux initiales SHG. En voici le texte. Demande 850 000 francs, signé AB 888, Toulon. La réponse à ce télégramme reçu quelques jours plus tard disait simplement « prix trop élevé ». Ces deux télégrammes peuvent correspondre à des tractations entre marchands ou entre trafiquants, contrebandiers ? C'est ce que nous avons tout d'abord pensé. Mais en continuant nos recherches, nous avons trouvé un nouveau télégramme expédié par AB 888, ainsi libellé. Discuteront pris « soyez Bruxelles ». Arriverait 16 ou, si impossible, 17 août. Je vous fais la même remarque que précédemment. Sans doute. Mais ce télégramme écrit en lettres capitales est authentifié. Comment avez-vous pu identifier son expéditeur ? Très facilement. Sous la mention « un mot rayé nul », L'employé de la poste a fait signer cet expéditeur selon la coutume. AB 888. Il n'a pas signé ainsi, mais « ulmo ». Vous supposez donc, commissaire, qu'Ulmo nous a menti ? Et qu'avant d'entrer en relation avec le ministre de la Marine le 9 septembre, il a eu des contacts avec l'étranger ? Nous en sommes à peu près certains. Car l'inspecteur Schulzbach va vous dire ce qu'il a relevé pour appuyer cette présomption. L'enseigne de vaisseau Ulmo a sollicité une permission du samedi 17 au lundi 19 août, sans donner de motive à cette demande. Elle lui a été accordée pour Toulon, il est vrai. Mais rien ne m'a prouvé qu'il était resté en cette ville pendant la dite permission. Je vois qu'il me faut tout avouer. Oui, je me suis rendu à Bruxelles le 17 août. Et je suis descendu à l'hôtel de l'Espérance. Vous pourrez vérifier. Qu'avez-vous fait ? Qui avez-vous rencontré à Bruxelles ? Qui était la personne répondant aux initiales S.H.G. ? Je ne le sais pas exactement. Mais je vous conjure de croire que maintenant je ne cache rien. Je veux vous prouver que je n'ai rien livré. Cette preuve me semble difficile à établir. Je reconnais que j'ai pris contact avec un représentant de l'Allemagne. A la suite de quoi, on m'a informé d'avoir à rencontrer un certain M. Talbot, descendu à l'hôtel de l'Univers et de Suède, à Bruxelles. Cette rencontre a eu lieu dans la chambre de Talbot le 17 août. Et voici quelles paroles nous avons échangées. Avez-vous les documents secrets que vous proposez ? Oui, voici les livrets de signaux et de phares secrets de la flotte française en Méditerranée. Ceci ne nous intéresse pas. Mais nous serions acheteurs de plans de sous-marins. Ah, il ne m'est pas possible d'obtenir ces plans. Ah, en ce cas, nous ne pouvons faire affaire ensemble. Alors vraiment, vous ne voulez pas ces documents-ci ? Non, je ne donnerai pas de sous. Nous possédons ces secrets depuis longtemps. De la suite des interrogatoires et du procès de Benjamin Hulmeau, qui eut lieu à huis clos en février 1908, nous ne retiendrons que ce qui suit. Interrogatoire de la domestique de la belle Lisan et de l'inculpée. Eh oui, monsieur le juge, c'est moi qui allais acheter l'opium et que monsieur et madame, il fumait. Un pot de sifron tous les jours. Ah, mais monsieur, il allait aussi de son côté chez le Chinois. Il y achetait d'autres pots parce que, que je vous dise, en faisant le ménage, eh bien, je trouvais souvent deux pots vides. Oui. Donnez-moi un complément d'information, inspecteur Silsbach, je vous prie. Le Chinois est un marchand de la ruoche, ainsi appelé parce qu'il vend de l'opium chinois, dit de Shanghai, en boîte ronde de porcelaine pesant 11 grammes. Rapport des experts, les docteurs Raymond, Courtois et Dupré, commis par le juge d'instruction l'aider, a examiné l'inculpé Hulmeau, à la demande de celui-ci, afin de déterminer si la dépression morale et les actes qui en ont découlé sont consécutifs à un usage excessif et prolongé de l'opium. Premièrement, Hulmeau a pris l'habitude depuis plusieurs années de fumer l'opium à dose moyenne, 30 à 40 pipe par jour. Cette habitude a déterminé chez lui une intoxication légère dans son degré et bénigne dans ses conséquences. En effet, à l'occasion, par exemple, des manœuvres de la flotte, il a suffi de quelques jours de privation d'opium pour amener, sans phénomène marqué d'abstinence, le sevrage de l'organisme et la guérison de l'intoxication. De plus, la santé générale de l'accusé est excellente et nous n'avons pu relever chez lui, moins d'un mois après la cessation du poison, aucun symptôme physique ou psychique d'intoxication par l'opium. Deuxièmement, l'opiomanie n'a donc pu oblitérer chez Hulmeau la notion de ses devoirs. L'inculpé a, dans la préparation et l'accomplissement de ses dessins criminels, agi avec lucidité et conscience. Troisièmement, l'opium a pu toutefois diminuer l'énergie et affaiblir le courage de l'officier lorsqu'il s'est agi pour lui de restreindre ses dépenses et de renoncer à son genre de vie. Quatrièmement, le déterminisme des actes criminels de l'inculpé s'éclaire par la simple psychologie d'Hulmeau. Celui-ci nous apparaît comme un sujet intelligent, cultivé, réfléchi, capable de réserve et de sang-froid, mais il nous apparaît aussi comme pauvre en volonté, en énergie et en courage, incapable de résister à la sollicitation de ses appétits et susceptible pour la satisfaction de ses intérêts des pires défaillances morales. Conclusion de la plaidoirie de Maître Anthony Aubin Messieurs les juges, je pense vous avoir démontré que mon client ne peut se voir appliquer l'article 76 du Code pénal sur la trahison puisqu'il n'a en fait commis qu'un délit d'espionnage. Benjamin Hulmeau n'est pas un traître, mais un jeune homme sans volonté, égaré par l'amour, affolé par le besoin d'argent. Je vous supplie d'accorder votre clémence à cette victime du jeu, de l'opium et surtout de sa passion pour Lison à qui il a sacrifié son honneur et sa vie. Dernière déclaration de l'inculpé. Je voudrais relever la déclaration du commissaire du gouvernement par laquelle il a affirmé qu'en cas de guerre, par ma faute, nous nous trouverions en état d'infériorité. Je suis tombé bien bas, mais il y a des choses que je ne puis laisser dire. Je vous regarde en face, commandant. Eh bien, il faut que vous ne croyez pas un instant ce que l'on a dit. Je n'ai rien livré, absolument rien. Je suis officier pour la dernière fois. C'est un moment où l'on ne ment pas. Et je vous répète, je n'ai rien livré. Je vous jure que je n'ai rien livré. Parce que je ne l'ai pas pu. Jugement rendu par le Conseil militaire Le Conseil militaire, le 22 février 1908. Non à l'unanimité sur la question de savoir si ces intelligences ont été suivies d'exécution. Oui à l'unanimité sur la question de savoir si Ulmo a reproduit des documents secrets intéressant la sécurité de l'État et qui ne devaient pas être entre ses mains. En conséquence, condamne Benjamin Ulmo à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire. Le 12 juin 1908, sur la place Saint-Roch à Toulon, Benjamin Ulmo subissait la dégradation militaire. On rapporte qu'il semblait absent et paraissait sourd aux cris et aux menaces lancées par la foule. La belle Lison montra moins de dignité en s'exhibant dans un musical de la rue Billot à Paris, dans une pièce intitulée Fumerie d'Opium. Exhibition de courte durée car l'indignation populaire fit retirer rapidement la pièce de l'affiche. Et nul n'entendit plus parler de celle qui avait provoqué cette chanson sur l'air de J'ai tant pleuré pour toi. Si j'ai trahi pour toi par amour pour ton corde déesse si j'ai brisé ma vie aux lisons, aux femmes que j'aime je suis heureux quand même car je souffre pour toi. En 1922, le grand reporter Albert Londres enquêtant au bagne de Cayenne rencontra un employé d'un comptoir d'import-export jeune encore, maigre et vêtu d'un pauvre habit de coutil noir qu'il put interroger dans la réserve de la boutique. Je viens vous voir pour rien pour causer. Vous pouvez peut-être avoir quelque chose à me dire, il me faut. Oh non, je ne demande que le silence. Et sur vos 15 années à l'île du diable ? Il y a deux points de vue. Celui du condamné et celui de la société. Voyez-vous, ce ne sont pas les hommes mais les textes qui sont les plus redoutables. Plus ils viennent de haut et de loin, plus ils s'éloignent de l'humanité. J'ai expié. Je me suis fait un point d'honneur de ne pas mériter en 15 ans une seule punition. C'était difficile. J'ai trahi, j'ai voulu payer proprement. Et vous êtes resté 8 ans tout seul ? Oui, tout seul. Il n'y avait vraiment personne ? Si. Des cocotiers. Et vous logiez dans la case en haut ? Non, pas tout de suite. Je suis resté un an dans l'ancienne case de Dreyfus face à la mer. Le tintamarre infernal des lames ne vous a pas rendu sourd ? Non. Mais je connaissais tous les requins. Je les appelais les jours où j'avais trop besoin de voir quelqu'un. Monsieur Albert Londres. Oui ? Je voudrais seulement savoir si l'on a parlé en France de mon transfert de l'île du diable à Cayenne où j'ai eu l'autorisation de travailler. Oui, beaucoup. Ah. Je n'ai jamais compris quel ragoût avait mon histoire pour le public. Ce n'était qu'une pauvre histoire. Oh, si pauvre. Oui, je suis un traître, mais... Ah, ce n'est pas une excuse que je cherche. C'est une vérité que je vais dire. On a été traître comme on a été ivre. et je suis dégrisé, croyez-moi, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada